coucou mes petites chéris mes petites beauté mes amours tout ce que vous voulez oui j'ai ressorti ma caméra remplie de poussières je ne savais même plus comment elle fonctionnait là je vous dis même pas je suis en stress comme si je n'avais jamais tourné de vidéo c'est à dire que j'ai les mains moites je bégaye je ne sais plus quoi dire enfin bon fantastique tout d'abord je tenais vraiment à m'excuser envers vous parce que j'ai disparu du jour au lendemain sur youtube alors que de nombreuses lui il a pas disparu par contre ça va tranquille fait ta petite vie je ferme la porte et vous êtes donc nombreuses à m'avoir dit mais tu reviens quand sur youtube mais tu nous abandonnes mais tu refais quand une vidéo mais est ce que tu arrêtes des vidéos youtube alors non les filles je n'arrête pas parce que j'ai toujours envie d'en faire le problème c'est que je suis sur la création d'un gros projet qui me prend énormément de temps je pourrais vous en dire un petit peu plus plus tard mais voilà c'est en fonction de ma vie professionnelle et du coup forcément j'ai moins de temps pour faire mes petites vidéos alors aujourd'hui j'ai décidé de faire mon retour avec cette fameuse vidéo que vous attendez toutes c'est la vidéo foire aux questions vous avez été nombreuses à me poser différentes questions celles que vous passez par la tête et j'ai décidé de faire une vidéo pas du tout préparé c'est à dire je suis en pure improvisation voilà vous connaissez de toute façon donc ce que je vais faire je vais reprendre la petite foire aux questions que j'ai mis sur instagram je vais la découvrir en même temps que vous et je vais répondre à vos différentes questions si ça met pas trop de temps parce que je sais même plus où elle est alors je crois que j'avais mis des points d'interrogation voilà trouvez j'espère que je vais vraiment répondre à toutes vos questions si j'en oublie les filles je suis vraiment désolé je commence par une question que m'a posée céline rose qui est une de mes abonnés depuis le début je te fais d'ailleurs un gros bisou et un gros bisou également à ton fils donc tu m'a demandé je ne trouve aucune question à part que je suis toujours demandé ton prénom alors mon prénom c'est charlotte d'où l'idée en fait de mon nom sur instagram et de ma chaîne idées style chat on retrouve le chat de charlotte beauté voilà donc je m'appelle charlotte ensuite christina beauté qui est d'ailleurs aussi une qui me suit depuis le début qui m'a fait pas mal de pub je t'en remercie d'ailleurs énormément je te fais aussi un gros bisou et tu m'as aussi dit moi aussi je me suis posé la même question et bien je réponds je m'appelle charlotte alors ensuite j'ai mode et inspiration des études alors mes études moi j'ai fait ce qu'on appelle un dut technique de commercialisation parce que je voulais de toute façon faire du commerce maintenant le commerce c'est très large donc je me suis spécialisée suite à un stage et j'ai fini par une licence carrière de l'immobilier et je suis actuellement dans l'immobilier ensuite chamadio j'espère que je prononce bien vos surnoms instagram excusez moi mais des fois la prononciation c'est juste catastrophique bon ça va c'est pas en anglais vous me connaissez donc chamadio alors oui tes études ton boulot penses tu avoir des enfants alors avoir des enfants oui mais pas tout de suite parce que je privilégie d'abord ma vie vraiment côté professionnel et je ferai les enfants par la suite mais oui bien sûr comme toute femme j'ai envie d'avoir des enfants dans quelle région habite tu moi je suis à côté de paris dans l'essonne quel âge as tu et bien écoutez je viens de fêter mon anniversaire qui était le 18 mars et j'ai maintenant 27 ans quelle est ta marque cosmétique favorite je pense que devant votre écran celles qui me suivent doivent se dire bah c'est mac bah oui c'est mac voilà j'adore cette marque je suis fan et en fait le plus frustrant c'est que à côté de chez moi je n'en ai pas il faut que j'aille sur paris la petite lola sarah à qui je fais aussi d'énormes bisous qui me suit depuis le début qui est une de mes fidèles abonnés et qui m'a fait aussi beaucoup de pub donc un gros bisou à toi est ce que tu m'aimes c'est énorme ben oui je t'aime ben oui je t'aime tu es trop chou comment tu comment tu voudrais que je ne t'aime pas si oui fais moi un clin d'oeil à ta prochaine vidéo je te fais plus que ça gros bisous et tu or céline rose tu as bien une tête à t'appeler charlotte ça va alors ce que je peux pas changer ça les filles alors ensuite que fais tu dans la vie quel est ton parcours donc ça j'ai répondu juste avant c'est marie k r m r qui me pose cette question si tu ne devais emporter qu'une seule chose avec toi sur une île déserte que choisirais tu la catastrophe on a dit chose n'a pas dit personne oh tu m'as posé une colle bah je dirais mon maillot de bain il déserte mer personnellement le nudisme pour moi c'est pas mon truc allez je veux dire un maillot de bain voilà histoire de pas être tout tenu ensuite un milly doudou donc qui est aussi une de mes fidèles abonnés j'embrasse beaucoup veux tu des enfants si oui combien j'ai répondu juste avant oui je veux des enfants et personnellement je voudrais deux enfants et j'aimerais bien avoir une fille avant non et j'aimerais bien avoir le garçon avant et la fille après comme ça le grand frère votre protégerait sa petite soeur j'aurai un peu moins de boulot enfin du moins on aurait un peu moins de boulot alors baby beau 13 11 quel est ton métier immobilier ton parcours scolaire tes diplômes j'ai répondu juste avant comment tu es venu l'envie de faire des vidéos youtube alors très bonne question en fait je suis une grande fan de youtube je regarde beaucoup 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 de chaînes je regarde beaucoup de youtube euse et j'ai appris je dirais même que j'ai tout appris niveau make up enfin plein de choses niveau déco j'ai tout appris sur internet je n'ai pas eu de cours j'ai pas eu de formation rien et je trouve ça juste génial c'est un partage vraiment qui est qui est top franchement on fait de super belles rencontres on c'est marrant ce qu'on crée des liens et c'est vraiment que virtuel mais on arrive à s'attacher aux personnes qui nous suivent qui nous laisse des messages enfin voilà je trouve ça vraiment génial donc je me suis dit au début ça devait être que sur instagram et je me suis dit mais pourquoi pas toi faire des vidéos prend une caméra et puis test et puis on verra bien de toute façon aussi si ça prend si ça prend pas enfin voilà mais au moins fais toi plaisir et c'est ce que j'ai fait et et ben je suis vraiment ravie du résultat parce que ça ça a pris mais fou ça décollé je suis même je suis moi même la première surprise je parle trop ouais j'ai bientôt fini vous inquiétez pas mais c'est vraiment une très bonne question que tu m'as posé et voilà et cette aventure c'est grâce à vous donc je vous remercie déjà tout énormément pour ce partage qui pour moi est vraiment top de top alors ensuite moustorel donc moustorel qui est aussi une des mes fidèles abonnés à envoie celles qui m'ont posé les questions je les vois tout le temps sur mon instagram me laisser des petits mots je vous adore vous êtes top alors alors là il ne fallait pas me tenter ou ça veut dire quoi alors tu aimes l'hélicorne qui l'hélicorne moi j'adore ce style de questions je m'éclate je vais en refaire une parce que franchement je suis fan l'hélicorne ouais j'adore franchement je suis trop fan des hélicorne la chose la plus bizarre que tu aies mangé alors moi je suis pas fan de goûter des trucs qui me qui m'attire pas chose la plus bizarre que j'ai mangé j'en sais rien la plus bizarre à tu m'as mis une colle je suis désolé je crois que je vais pas pouvoir répondre j'en sais rien tu aimes les poils de chat dans la bouche et franchement moustorel tu es une grande malade quand même alors comment te dire que non je déteste ça oui j'ai un chat j'ai des poils de chat partout ça se colle sur le maquillage j'en ai dans la bouche je déteste ça ensuite bien quoi des fois quand on leur fait des bisous à nos chats ça arrive voilà exactement la chose qui te dégoûte le plus voir quelqu'un vomir devant moi je peux pas je risque de vomir juste après voilà quelqu'un qui quelqu'un qui vomit le vomi ça me dégoûte si tu avais que deux choix soit lâcher les pieds d'un sdf lécher je pense que tu as voulu dire d'un sdf soit marcher toute nue dans la rue ton choix merde mince je peux pas aller chez les pieds d'un sdf c'est pas possible bah je marche toute nue bah ouais voilà je suis là tu m'as tu m'as scotché là je suis obligé de marcher toute nue réponse obligé bien que tu as dit poser des questions et de se lâcher c'est ce que j'ai fait j'ai adoré tes questions je me suis éclaté ma belle gros bisous natu 0 7 30 que manges tu le matin alors le matin je mange soit ce qu'en fait je varie soit je mange trois petites grillotines qui sont en fait des assez grosses biscottes avec du beurre allégé et la confiture allégée et un verre de jus d'orange frais pressé du matin soit je mange un pas un bol complet mais bon la moitié d'un bol où je mets du muesli et où je mets des pétales de blé complète etc je fais un petit mélange je mets du lait d'amande ou du lait de noisette ça dépend ou du lait de soja voilà je bois pas de lait personnellement ce que je ne digère pas et je bois toujours mon verre de jus d'orange de fruits pressés voilà fait une sport donc oui je fais du sport je fais du renforcement musculaire et j'essaye d'y aller minimum j'y bien j'essaye et je dis bien minimum quatre fois par semaine quand j'ai le temps mais loulou là ou putain alors ta ma quelle est alors lis tu non je n'y pas oui je sais c'est pas bien tes films favoris bah mon film favori alors il y a l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux bah ouais j'adore et franchement je pleure à chaque fois j'en ai pas mal mais c'est vrai que c'est celui qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué étant jeune et ouais j'adore ce film voilà ta marque de lingerie préférée je dirais chantelle as tu un amoureux depuis combien de temps alors là je passe à charlie 46 75 qui est aussi une de mes fidèles abonnés décidément je te fais un gros bisou à toi aussi donc je commence alors as tu un amoureux et depuis combien de temps oui j'ai un amoureux et on est ensemble depuis cinq ans voilà ça fait beaucoup je lui fais un gros bisou ensuite ton signe astrologique je suis poisson étant né le 18 mars tes qualités et tes défauts 1 mais qui alors mes défauts c'est que j'ai un caractère de cochon c'est catastrophique vivre avec moi c'est je dirais pas l'enfer mais c'est la cata voilà mais bon chaque personne est unique et je pense qu'il faut bien avoir son trait de personnalité quand même et qualité qualité bas je dirais que j'ai toujours la patate voilà et j'ai toujours envie de sourire on va dire ça ensuite ta 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 fait tu du sport si oui donc ça j'ai répondu tu parais super grande combien mesures tu alors non je ne suis pas super grande enfin je sais pas en fait ce que tu appelles super grande mais je fais 1m65 ensuite alors je passe à julie 31 julie également que je vois souvent oh oui j'aime bien ce genre de vidéos quand c'est une youtubeuse que l'on adore trop mignonne as-tu un chéri donc ça j'ai répondu depuis combien de temps j'ai répondu quels sont pour toi tes défauts et des qualités j'ai répondu que fais tu comme métier j'ai répondu aimerais tu avoir des choses j'ai répondu qu'aimes tu faire lors de tes temps libres le problème c'est qu'en ce moment c'est la cata j'en ai pas sinon ce que j'aime c'est profiter de mes amis profiter de mes copines et surtout profiter de ma famille parce que je passe la plupart du temps tout le temps avec ma famille voilà ensuite édite 14 91 alors édite c'est marrant c'est une rencontre d'instagram et au final il s'avère qu'elle bosse au sephora chez bénéfique à côté de chez moi et du coup eh ben du coup j'adore cette petite édite voilà donc je passe j'essaye de passer la voix régulièrement donc je te fais d'énormes bisous alors où comptes tu partir cet été cet été je pars en corse parce qu'il faut savoir que je suis d'origine corse et toute ma famille est là bas et plus précisément à porto vecchio voilà je fais un petit retour aux sources tu as plus grande qualité ton plus gros défaut donc là j'ai essayé de répondre avant que penses tu du lancement des nuances de grès alors c'est plutôt une bonne question personnellement j'ai pas lu livre ça ne m'attire pas du tout je sais vous allez peut-être dire ah mais elle est folle mais qu'est ce qu'elle loupe etc non ça m'attire pas et en fait le film je me suis dit pourquoi pas et quand j'ai entendu les différentes critiques c'est à dire ouais c'est marketing c'est que pour l'argent etc etc bah ça m'a pas donné envie donc du coup je suis désolé ma belle mais les nuances de grès j'y connais rien ensuite ça il look voilà si l'autre 34 j'ai du mal à quel est ton métier je pose la question non 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 donc là c'est bon j'ai répondu baby bout 13 11 acquis je fais d'énormes bisous également donc du sport oui combien de fois par semaine oui tu as donné ton à donner sans gelé donner et tes passions et ben on va dire le make up le shopping l'équitation mais je n'en fais plus et c'est bon c'est déjà bien quand même alors baby julie quel est ton indispensable en maquillage alors mon indispensable en maquillage c'est mon pinceau teint qui est le f81 de chez sigma ensuite en soins du visage corps et cheveux donc indispensable en soins du visage soins du visage c'est ma crème sublimiste de chez l'oréal que j'ai racheté d'ailleurs corps c'est mon beurre de carité pur parce que j'ai la peau vraiment très sèche en ce moment et pour mes cheveux oh là là les filles mais je vous ferai une vidéo là dessus c'est les produits christophe robin les filles c'est une gamme sublime c'est des produits magnifiques robin c'est la vie fais tu du sport donc j'ai répondu comment tu es devenu l'idée de te lancer sur youtube j'ai répondu ta youtubeuse préférée ma youtubeuse préférée elle s'appelle un épée colline et pourquoi pas colline je crois que c'est ça colline pauline ah j'ai un trou je sais plus j'adore cette fille 100% naturel nos prises de tête elle est vraiment top j'adore franchement je suis fan ton parfum préféré hypnotique poison de chez dior ensuite louloute strass avant toute chose je voulais te dire que j'adore tes vidéos et mes questions sont les suivants merci ma belle c'est trop gentil quel est ton métier j'ai répondu quel est pour toi le plus beau compliment qu'on puisse te faire le plus beau compliment qu'on puisse me faire j'adore ton rouge à lèvres je veux dire ça voilà quel âge à tu sais bon quels sont tes projets pour 2015 bah ça je vous en parlerai plus tard quel est ton secret minceur alors je n'ai pas de secret minceur jeu j'essaye juste de manger équilibré en respectant certaines choses fruits légumes viande blanche enfin bon voilà je fais également du sport pour m'entretenir et bien sûr je ne fais pas je fais pas d'énormes écarts je me laisse trois petits écarts par semaine par exemple pour une glace pour autres donc voilà mon secret minceur si on peut appeler ça comme ça et j'ai remplacé tous les gâteaux etc que j'aimais bien grignoter avant par des fruits secs des amandes des noix un petit peu tout ensuite on passe à mathison beauty hola comment tu fais pour lancer ta chaîne youtube comment j'ai fait ben c'est simple j'ai fait une vidéo je me suis créé une chaîne sur youtube et j'ai lancé ma vidéo voilà rien de plus simple comment t'es nulle envie j'ai répondu tu n'avais pas peur de ne pas marcher avec toutes les chaînes youtube qu'il ya alors moi mon but c'est vraiment pas c'est vraiment pas d'avoir sans fin je sais pas comment bien sûr que si tout le monde rêve d'avoir 100 mille abonnés mais c'est pas pour ça que j'ai fait ma chaîne youtube moi j'ai fait ma chaîne youtube pour avoir vraiment un partage faire des rencontres et et partager ce que je sais faire même si je suis pas une professionnelle mais avoir voilà ce petit moment où on a l'impression qu'on est toutes des méga copines qui se réunissent derrière leur écran et après avec vos commentaires j'apprends à vous connaître enfin bon voilà c'est vraiment le partage que je recherchais quand j'ai lancé ma chaîne youtube donc que ça marche ou pas j'ai fait tellement de belles rencontres que à vrai dire bah voilà c'est même pas la question je me suis posée au de au de re qui me suis aussi depuis longtemps bisous à toi quel est ton prénom j'ai répondu et ton âge j'ai répondu ensuite christina beauté qui revient coucou ma chérie moi j'aurais juste une question ton métier consiste en quoi j'ai répondu je voudrais en savoir un peu plus et ben écoute que te dire que je vends des maisons un petit peu comme plaza voilà alors charlie 46 75 coucou ma chouchou tu penses nous la faire quand la vidéo faq voilà donc là déjà charlie tu commences à t'impatient et je comprends parce que franchement vous m'avez fait c'est vous m'avez je crois il ya un mois voire plus je suis catastrophique mom nes life qui me demande quels sont mes youtubeuses préférées donc j'ai répondu juste avant ensuite linut 57 qui me suit aussi pas mal de temps quelles sont tes inspirations sur youtube ou autre bas mes inspirations épais colline j'aime bien aussi regarder les vidéos bien sûr de nata meli j'aime bien regarder les vidéos de sana qui fait des super make up je trouve vraiment vraiment très très appliquée j'aime bien regarder les clips j'aime bien regarder les dernières chansons qui viennent de sortir enfin bon voilà plein de petites choses comme ça quels sont les youtubeuses alors ça c'est christina beauté annan donc inspiration youtube ton prénom charlotte pourquoi ce pseudo et ben idée parce que j'avais envie de donner des idées sur le style donc idée style chat parce que je m'appelle charlotte et beauté parce que c'est aussi une chaîne beauté voilà j'avais envie de tout mélanger donc christina qui revient ben il est donc c'est dans l'eau et quels sont les youtubeuses avec qui tu n'accroche pas à que j'aime pas ben il n'y en a pas parce que je m'abonne pas voilà donc il n'y en a pas as-tu des projets pour cet été oui je l'ai dit juste avant as-tu des tatouages non pas de tatouages ou et combien et si c'est pas trop indiscret que ben non j'en ai pas alors aurélie oan bonjour quel âge as-tu j'ai répondu le métier j'ai répondu où vis-tu j'ai répondu et oui je vis en couple tes habitudes routine alimentaire sportive donc ça j'ai répondu juste avant tes projets 2015 j'ai répondu ton budget mode beauté par mois c'est la catastrophe en fait je compte jamais c'est ça peut aller deux fois ça peut aller 300 euros ça peut aller de 100 euros ça peut aller tout dépend de ce que je vais avoir à payer dans le mois voilà mais j'ai pas trop limite malheureusement c'est c'est j'évite de sortir quand je sais que voilà il faut pas que je dépense parce que je sais que je vais rentrer dans un magasin je vais ressortir forcément avec quelque chose alors dans quel secteur travailles tu j'ai répondu quel est ton indispensable mode et make up j'ai répondu ah non l'indispensable mode j'ai pas répondu l'indispensable mode mon sac à main voilà de quel côté de la france vitu j'ai répondu ensuite spicy sushi 01 j'adore ce pseudo à qui je fais d'ailleurs des gros bisous également veux tu des enfants donc oui j'en veux deux je l'ai dit tout à l'heure chamadio quelle youtubeuse regardes-tu donc je l'ai dit aussi à paulina hey c'est ma copine donc pauline quelle est ton esthéticienne en bas dis donc tu sais pas mais je dirais bien que c'est toi quand même tu sais vous avez vu quand même la nana elle me pose une question alors qu'elle connaît la réponse quoi comme quoi j'ai des copines qui sont très très bien équilibré bisous chérie ensuite meriam salut comment définis tu ton style de make up mode oh je dirais plutôt nude parce que euh ouais plutôt plutôt naturel non parce que je me maquille etc mais je dirais plutôt nude j'aime bien j'aime bien les 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 make up pas trop marqués donc soit je mets un petit rouge à lèvres soit je fais mes yeux mais vraiment vraiment vite fait donc je dirais plutôt nude ouais ouais je dirais plutôt ça ensuite christina beauté je trouve que tu as un joli bronzage ma belle fais tu des uv alors non je ne fais pas du v euh mais je sais pas où est ce que tu vois mon bronzage en fait oh je me trouve pas trop bronzée peut-être que ça ressort comme ça sur les vidéos je me rends pas compte donc non je ne fais pas du v ma belle voilà les filles écoutez j'espère avoir répondu à toutes vos questions euh je m'excuse encore mille fois je vais pas pouvoir faire des vidéos toutes les semaines c'est vrai comme je faisais voir tous les deux jours comme je faisais avant mais je vais vraiment essayer euh de prendre une petite routine ou peut-être de me fixer un jour vidéo je sais pas je vais voir comment je m'organise en plus voilà vous l'avez vu il y a eu il y a eu du changement changement capillaire j'avais vraiment besoin de me retrouver moi j'ai l'impression que je me suis un petit peu euh perdu voilà perdu perdu niveau capillaire je sais pas j'étais voilà je suis vraiment ravie d'être d'être revenu à ma couleur presque naturelle euh et cette coupe aussi j'avoue que là ma coiffeuse elle a totalement géré j'adore je suis fan euh elle m'a coupé euh j'avais envie d'enlever le plongeant j'en avais vraiment marre après euh peut-être que j'y reviendrai peut-être pas enfin je sais pas voilà merci énormément pour tous vos messages euh pour tout pour tout voilà parce que vous êtes juste adorable parce que parce que vos petits messages quand je poste une photo me font super plaisir donc euh bah écoutez euh la fin de cette vidéo je vous fais en tout cas d'énormes bisous j'essaie de revenir très 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 vite n'hésitez pas les filles à me laisser des commentaires n'hésitez pas comme d'habitude à partager à liker voilà faites ce que vous voulez je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt Mouk